Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne TV168 Une nouvelle semaine se termine et c'est un nouveau dimanche qui commence Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau TV168 On commence avec la une A la lune cette semaine dans l'actualité de TV168 Deux décisions en justice, ça sera l'actu de la semaine Deux décisions qui concernent évidemment la télévision Pour commencer nous allons parler d'Adventure Line Production Qui produit Fort Boyard, La Carte au Trésor entre autres Et Colonta bien évidemment Et qui aurait dû diffuser l'émission Dropped C'était en mars 2015 Je suis sûr que vous vous rappelez de cet accident qui avait coûté la vie A Camille Muffa, Alexis Vastin ou encore à Florence Sarto Alors évidemment Ça fait plusieurs années que ça se mêle, ça se démêle Toutes ces histoires de justice Et Adventure Line Production a de nouveau été condamnée Pour faute inexcusable C'était déjà arrivé C'est notamment la famille du caméraman Brice Guibert Qui avait saisi le tribunal Et bien ça a été encore une fois pour ALP une mauvaise affaire Puisque donc ils ont été condamnés de nouveau Et à mon avis c'est pas encore fini Donc ils vont devoir verser de l'argent aux familles Et puis une autre instruction judiciaire Qui avait lieu aussi Et qui aussi date de 2015 cette fois-ci Non je dirais même de 2016 2015 ou 2016 ? C'était 2016 et oui C'était Maïténa Birabin Qui avait été virée de Canal Plus Alors qu'elle avait animé le Grand Journal la dernière saison Et bien elle a gagné face à Bolloré Ouais Avec 3,4 millions d'euros Qui seront versés à l'animatrice C'est énorme quand même Le rayon actus maintenant dans le TV168 Et on va parler de Prodige Le grand concours de talent de la musique classique Qui sera notamment diffusé aux vacances de Noël sur France 2 Va changer de présentateur Et oui Fini Maria James Qui a été un petit peu virée Et puis qui est partie sur M6 Pour intégrer le jury de la France Un incroyable talent Qui commencera bientôt Et bien ça sera Daphne Burki Qui va s'occuper de la présentation du concours Au mois de décembre prochain La redevance audiovisuelle Bah décidément On en a parlé de cette redevance Durant le mois de septembre Vous savez que la loi de l'audiovisuel Va bientôt pointer son bout de son nez Avec la possible suppression de France 4 France Au avenir Et nous avons donc Cette redevance audiovisuelle Qui ne augmentera pas en 2019 Et alors c'est très intéressant Parce que c'est la première fois depuis 2008 Donc depuis 10 ans Que cette audio redevance Qui ne sert uniquement les chaînes du service public Radio, télé Et l'INA bien sûr Et puis nous allons parler de la carte au trésor On reste sur France TV Et sur France 3 La carte au trésor Qui revient Le 17 octobre Ce sera sur France 3 Toujours avec Cyril Ferrault Le premier numéro Le premier numéro sera Sur les châteaux de la Loire Donc en Touraine Et puis le second numéro Qui sera vraisemblablement Le 24 octobre Sera lui consacré A la Normandie Avant un nouveau tournage Qui a eu lieu cette semaine En Charente-Maritime Avec le crossover Avec Fort Boyard Et puis le premier numéro On reste sur France 3 Et puis le premier numéro On reste sur France 3 Et puis le premier numéro Sous-titrage ST' 501 Et un petit point maintenant Événementiel Puisque nous allons parler Du jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place Jeux quotidien Qui est diffusé du lundi au dimanche À midi Donc sur France 2 Et hier Samedi 29 septembre 2018 Un nouveau record a été battu Puisque la championne Marie-Christine A égalé Et a battu Tous les records De tous les anciens champions du jeu Qui est diffusé tous les jours Sur France 2 Depuis 2006 Elle a donc eu hier Sa 153ème victoire À 162 1200 euros C'est donc un record des deux côtés Que ce soit du côté de l'argent Ou du côté des victoires Alors va-t-elle remporter Sa 154ème victoire ce midi ? Réponse dans quelques heures Et autrement Pour ce qui est du prochain Grand record à battre Ce serait peut-être De battre les 6 mois de présence Sur le jeu Puisqu'elle est entrée Le 14 avril 2018 Le 14 octobre prochain Donc Elle pourrait battre Ce record des 6 mois de présence Dans tout le monde De prendre sa place Sur France 2 bien sûr Un point de cette semaine maintenant Sur l'affaire Qui faisait la une du TV168 La semaine dernière C'est-à-dire d'Absatoussi Vous savez Il y avait eu des problèmes Avec les propos d'Eric Zemmour Qui avait été hors antenne Mais diffusé ensuite Par la chronique Sur les réseaux sociaux Et bien Elle a décidé de quitter Les terriens du dimanche Elle ne reviendra pas Dans l'émission Elle ira jusqu'au bout Quelles que soient les conséquences Dit-elle Pour votre agenda De la semaine prochaine A la télévision Lundi soir Vous retrouverez sur France 2 Le lancement De la saison 3 De Stupéfiants Mardi soir Ce sera M6 Musique 20 ans Le concert anniversaire Sur W9 Et samedi soir Ce sera le lancement De 28 minutes samedi Sur Arte Présenté par Renaud Delis Merci beaucoup Daniel C'est ainsi que se termine Ce mois de septembre Sur Génération de télévision Le programme du mois d'octobre Et de la première semaine En tout cas dans quelques instants Bien sûr Je vous retrouve dimanche prochain Passez une belle semaine Vive le bonheur On est tous des millions de copains Salut Pour votre semaine de vidéo Sur Génération de télévision Du lundi premier Au 7 octobre 2018 Demain lundi Vous aurez rendez-vous Avec Soyance Qui sera consacré Aux championnes du monde De cyclisme sur route Mardi Une spéciale Pour le lancement De notre compte Instagram Mercredi Vous aurez rendez-vous Avec 24h sur Le deuxième numéro Qui sera bien sûr Sur France 2 Ça a été enregistré Mercredi dernier Jeudi bonus De passion habillage Avec France 3 cinéma Vendredi Ce jour là Le 7 octobre 2012 Et samedi Arrêt sur télévision Zone rouge Fin du champ